hello bonjour c'est mia de positive mind attitude bienvenue sur cette vidéo comme promis et bien on est ensemble dans cet événement finalement qui est là pour te permettre de booster ta fertilité de doubler des chances de succès pour tes essais bébés donc je suis ravie de te retrouver alors je précise que je suis en direct sur youtube en même temps et sur instagram ce qui explique que je passe parfois d'une caméra à l'autre mais donc voilà comme promis on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo merci en tout cas pour tous les messages que vous m'avez envoyé j'ai été inondé de messages de questions et tout ça donc je rappelle c'est vrai les questions et bien j'y répondrai vendredi bien sûr donc merci pour vos messages merci pour cet engouement ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous quasi quotidien en tout cas dans le courant du mois de septembre ça me tient vraiment à coeur d'être à tes côtés pendant pendant cette période pendant la reprise peut-être en tout cas de tes rendez-vous pma de tes examens voire peut-être même carrément d'intervention telle qu'une insémination artificielle ou qu'une fécondation vitro ça me ferait vraiment super plaisir je vois que vous arrivez de plus en plus à vous connecter donc hello tout le monde voilà ça me fait vraiment super plaisir d'être avec vous en ce moment merci pour tout ça donc aujourd'hui et bien j'avais envie de vous parler de j'ai presque envie de dire d'une étude de cas en tout cas j'ai envie de vous parler du parcours de quelqu'un que j'ai accompagné parce que c'est vrai que on a on a toujours tendance à dire donc j'accompagne des femmes près trop clair donc j'accompagne des femmes qui sont en désir d'enfant qu'elles soient suivies médicalement ou non qu'un diagnostic médical ait été posé ou non d'accord peu importe pour moi à partir du moment où il ya un désir d'enfant qui tarde à se concrétiser il ya une vraie détresse émotionnelle et c'est surtout ça que je veux travailler même si bien sûr je travaille en parallèle sur plein d'autres piliers j'ai envie de dire parce qu'il ya plusieurs piliers pour soutenir la fertilité et on aura l'occasion justement d'en parler au fur et à mesure donc je vois là mon travail il est précis consiste en ça précisément donc j'accompagne des femmes qui ont un lourd parcours derrière elle très souvent ou en tout cas qui ont un long parcours alors quand je dis long c'est pas parce qu'il est long qu'il n'est pas lourd c'est pas parce qu'on n'est pas suivi médicalement que ce n'est pas difficile d'accord donc il ya chaque femme à un parcours complètement différent ici j'ai choisi un cas qui était complexe simplement pour vous montrer que même quand il ya des cas qui sont très 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 compliqué et bien il peut y avoir une issue positive derrière c'est pour ça que je choisis des cas plus difficile en tout cas à te présenter bien c'est simplement pour te montrer que voilà même les situations difficiles et bien on y arrive il ya moyen il faut garder espoir parce que c'est ça le message que je veux te faire passer et donc bien j'avais envie de parler de l'histoire d'élodie et le dit en fait il faut quand même savoir qu'elle a attendu plus de sept ans avant de devenir maman donc comme tu l'imagines sept ans c'est pas rien ça fait un fameux bout de chemin et le dit elle a quand même tenté six inséminations artificielles elle a fait trois fécondations in vitro donc tu vois quand je dis qu'elle a un long parcours bien sûr qu'il y en a qui ont des parcours encore plus longs que le sien c'est une évidence on n'est pas là pour un concours d'expérience mais je veux simplement te montrer que pour elle non plus ça n'a pas été facile donc voilà pourquoi je te parle d'élodie et en fait il faut savoir qu'élodie on avait pas mal de points communs toutes les deux dans le sens où et c'est d'ailleurs souvent le cas mais ça va de parler j'en suis sûre mais élodie ce qui m'a touché en fait c'est qu'elle m'a clairement dit j'avais arrêté de vivre et ça tu vois c'est peut-être quelque chose que tu ressens toi aussi en ce moment c'est peut-être quelque chose que tu que tu vis ce que j'entends par là c'est quand tu arrêtes de vivre c'est à dire que tout tourne autour de tes essais bébé tout ce que tu fais est en train de te rappeler que tu n'y arrives pas et que du coup tu es en permanence en train de de réfléchir à oui mais si là éventuellement j'étais enceinte à oui mais si là éventuellement je tentais une fécondation vitro etc etc tu vois tout ce que tu fais dans ton quotidien te rappelle tes essais bébé et donc ça veut dire que tu vas refuser potentiellement une promotion au boulot parce que oui mais peut-être je vais devoir m'absenter et donc oui mais peut-être après je vais être enceinte et donc oui mais peut-être après ça va être compliqué etc et donc finalement tu te punis toi même tu vois tu en refusant certaines choses et c'était le cas avec élodie et ça a été aussi mon cas ça a été mon cas j'ai pendant pendant de nombreuses années moi aussi je me suis abstenue de faire certaines choses parce que oui mais peut-être éventuellement moi je me souviens de superbes vacances en corse notamment où j'ai culpabilisé pendant pendant toute une activité sportive on avait fait un tour vraiment le sud de la corse en jet ski et en fait je me suis moi même gâché ce moment en me disant oui mais bon tu sais quand tu es en mer sur un jet ski évidemment ça tape et je me suis culpabilisé toute seule en disant oui mais si jamais j'étais enceinte maintenant c'est foutu voilà tout ça pour te dire à quel point ces et ces bébés sont super obsessionnel et donc peut-être que toi aussi ça t'est déjà arrivé peut-être que toi aussi tu te dis en ce moment ah oui mais tu es en train de calculer te dire ah oui mais là tu vois je peux pas parce que peut-être éventuellement etc etc tu vois et tout ça ça a de lourdes conséquences sur ton état émotionnel ça a de lourdes conséquences au final sur tout le reste de ton organisme parce que l'état émotionnel évidemment il travaille pas tout seul dans un coin l'état émotionnel il a des répercussions notamment au niveau des surrénales il a des répercussions sur sur tout le reste du mécanisme de la fertilité c'est un des facteurs c'est un des piliers bien sûr c'est pas le seul c'est un des piliers et il est important et tu vois tout ça pour te dire à quel point c'est important parce que tu arrêtes de vivre et en fait on a souvent l'impression qu'on peut pas être confronté à l'infertilité et être heureuse en même temps on se dit que c'est deux choses qui sont complètement incompatibles et pourtant ça l'est pas on a le droit d'être heureuse même si on est confronté à l'infertilité on a le droit de faire des choses qui nous font plaisir même si effectivement le désir d'enfant tarde à se concrétiser on a le droit de vivre aussi à côté de ça et c'était un peu le message que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui en tout cas un des messages c'était cette prise de conscience de te dire peut-être que c'est ton cas aujourd'hui de te dire je serai heureuse quand je serai maman je serai heureuse quand ça aura fonctionné etc etc n'hésite pas à me dire dans le chat si si c'est ton cas n'hésite pas à m'en parler j'essaye de lire en même temps les commentaires qui s'affichent d'un côté d'un côté comme de l'autre c'est vrai que c'est pas c'est pas évident tu vois et ça c'était vraiment quelque chose qui était très compliqué pour elle à vivre sans compter évidemment que quand je te dis qu'elle avait arrêté de vivre et d'ailleurs moi aussi pendant cette période là et c'est le point commun avec beaucoup beaucoup de femmes que j'accompagne ça évidemment ça se répercute aussi au niveau de la sexualité qu'est ce que j'entends par là c'est que forcément de par le suivi médical notamment rien que pour les examens et bien c'est que on programme évidemment énormément la sexualité on calcule les genres d'ovulation on calcule évidemment plein 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 de choses et donc du coup ça nous amène à avoir des rapports qui sont plus que programmés parfois sur demande médicale parce qu'il ya encore pas mal d'hôpitaux qui font le test de une heure donc le test de une heure qu'est ce que ça je ne sais pas si tu le connais en tout cas simplement c'est pour t'expliquer que on te demande d'avoir un rapport à une certaine heure et d'aller directement après à l'hôpital sans évidemment passer par la case douche sinon c'est pas drôle pour observer la mobilité des spermatozoïdes à travers la glaire à travers ton utérus etc tu vois et donc tout ça ce qui se passe et bien c'est que ça n'a rien de glamour de dire moi je me souviens que mon gynet est super sympa il bossait le soir et tout et tout et il m'avait dit donc 19 heures rapport comme ça au plus tard entre 19h30 et 20h vous êtes on n'était pas loin de la clinique disait voilà à ce vous êtes vous êtes à l'hôpital bah j'aime autant dire qu'on l'a fait parce qu'il fallait le faire mais franchement il y avait zéro entrain et zéro motivation tu vois et donc effectivement c'est très compliqué d'apprécier d'apprécier les moments qu'on passe à deux dans ce genre de circonstances et donc je vois aussi que vous êtes nombreuses à me dire que bah oui il ya une part qui se dit qu'on sera épanoui seulement une fois qu'on sera maman alors c'est super d'apprendre à savourer les bons moments parce que c'est trop rare on n'y fait pas suffisamment attention tu vois et donc ça c'est c'est quelque chose qui est très très compliqué c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué parce que on arrête de vivre justement on arrête de vivre dans dans ce parcours voilà et donc ah oui je vois aussi ben voilà ce matin je devais commencer la five mes problèmes d'hormones et donc c'est décalé au mois prochain je suis dégoûté et tu vois ce genre de réaction et bien ce sont des choses qui sont hyper compliquées parce que derrière et bien on se dit finalement qu'on est passé complètement à côté on se dit que on sera heureuse la prochaine fois où on aura l'occasion de repasser quand les euros m'ont répondu quand on aura la possibilité vraiment et bien d'être comment dire d'être dans le traitement dans le vif du sujet j'ai envie de dire avec une vraie insémination une vraie fécondation et c'est compliqué c'est compliqué tout ça on peut pas vivre en arrêtant justement de vivre momentanément on peut pas vivre à moitié donc c'est important de comprendre que ce qui est important c'est de se remettre au centre du projet et c'est aussi pour ça que je te dis beaucoup qu'il faut te remettre actrice de ton projet je t'ai dit hier dans la vidéo que je lis en même temps les commentaires j'en vois que beaucoup 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 vont dans ce sens j'ai beaucoup de témoignages on se dit ben voilà je serai heureuse une fois que mais en fait ta vie c'est pas la semaine prochaine c'est pas dans six mois c'est pas dans deux ans et j'en vois beaucoup qui arrête justement la vie professionnelle alors ok la vie professionnelle peut-être que certaines peuvent la mettre entre parenthèses momentanément mais j'ai envie de dire que c'est un pas le cas forcément de tout le monde et deux même si c'était le cas la vie professionnelle c'est une chose il ya la vie à la vraie vie autour la vie professionnelle n'est qu'un des aspects de ta vie et tu peux pas te dire que tu mets tout entre parenthèses jusqu'à ce que ça fonctionne parce que c'est hyper compliqué et c'est pour ça que je te dis il faut vraiment te ressentir te remettre au centre de ton projet être actrice de sa maternité être actrice de sa fertilité ça passe par là aussi ça passe par le fait de se faire plaisir parce ça passe par le fait de prendre soin de soi et de décider de ce qu'on veut faire d'accord de ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de le vivre tu vois moi je me suis je te parlais de ces vacances en corse moi je me suis gâché une énorme partie de ces vacances parce que peut-être éventuellement je croyais que et au final évidemment il n'en était rien mais ça m'a pourri les vacances et ça ce n'est que une anecdote parmi parmi tant d'autres et je suis sûre que c'est ton cas aussi donc se remettre au centre du projet c'est vraiment une des clés qui a permis à élodie et qui a permis à tant d'autres de vivre les choses complètement différemment donc oui décider de continuer à vivre et ça passe aussi si je prends l'exemple d'élodie et bien ça passe aussi par le fait d'arrêter de lire des commentaires négatifs on l'a tout fait et je suis sûre toi je te vois je te vois je sais que tu le fais encore je sais que tu cherches tes symptômes sur internet je sais que tu vas chercher des informations parce que parce que tu crois que google est ton ami mais google n'est pas ton ami pas du tout ce que je veux dire par là c'est que on a l'impression que ça va nous aider justement d'aller d'aller chercher toutes ces infos là mais malheureusement quand on tombe sur des forums alors déjà c'est les forums ça date presque du siècle dernier mais surtout ce qu'on y trouve et bien c'est tout un tas de gens qui ont vécu des choses qui n'étaient pas très chouettes et qui l'ont écrit parce qu'évidemment quand on va pas bien on se confie on écrit des choses sur la toile étant donné que c'est la toile étant donné que c'est le net et bien ça reste et puis qu'est ce qui se passe c'est que x mois x années plus tard c'est toujours là ces personnes là entre temps vont bien sont devenues maman etc etc mais ne sont jamais revenus sur ces forums pour pour te dire que finalement l'issue a été positive tu vois et donc c'est important de se dire attention parce que très souvent les personnes qui postent des commentaires sur les réseaux qui postent des commentaires alors instagram aujourd'hui on est très dans le direct on est très dans l'actualité à l'instant t mais souvent voilà les gens vont sur des forums quand ils ne vont pas bien ils expliquent leur pathologie en long en large en travers ou même leur détresse émotionnelle mais par contre ils ne reviennent pas forcément pour te dire que l'issue a été positive et toi qu'est ce qu'il se passe et bien tu emmagasines tout un tas d'infos qui sont hyper négatives et qui font te descendre en flèche je voudrais juste rappeler que chaque cas est différent que tu n'es pas une statistique que tu n'es pas un chiffre c'est important de le rappeler parce que c'est pas parce que quelqu'un a à peu près la même pathologie que toi voire carrément la même pathologie que toi que l'issue sera sera forcément la même donc attention à ça je sais qu'on a tendance à se comparer mais te comparer va faire finalement que descendre ton moral c'est pas du tout l'objectif d'accord donc moi je voulais te rappeler ça parce que c'est super important que tu puisses comprendre que se remettre au centre de son projet c'est l'essentiel c'est ce qu'a fait Elodie qui je te disais a mis plus de sept ans pour devenir maman c'est évidemment de recommencer à vivre là maintenant et pas une fois qu'elle sera maman c'est ce qu'elle a fait c'est ce qu'elle a mis en place c'est qu'elle a arrêté tout ce qui était les commentaires négatifs et enfin je pense que le dernier point est l'un des points clés j'aurai évidemment l'occasion d'y revenir durant les vidéos quotidiennes que je vais faire durant tout ce mois de septembre c'est de se dire que Elodie elle a compris qu'à un moment donné elle devait mettre son énergie au bon endroit qu'est ce que je sous-entends quand je dis ça c'est que très souvent et je jette la pierre à personne parce que je l'ai fait la première d'accord donc vraiment 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 déculpabilise toi par rapport à ça c'est tout à fait normal si tu le fais et si tu l'as déjà fait c'est que on a tendance à se mettre dans des états pas possibles d'être en stress d'être en colère d'être énervé pour finalement des choses sur lesquelles on a absolument aucune prise c'est il ya pas de comment dire il ya des choses qui nous mettent dans un état pas possible et on a tendance à se dire que tout ça sont des facteurs extérieurs qui vont déclencher notre état de stress mais en fait c'est faux ton état de stress il ne dépend que de toi il ne dépend que de la manière dont tu perçois les choses ton corps qui répond pas aux traitements comme comme j'ai pu le voir là tout de suite dans un commentaire tu as le choix de te dire c'est la catastrophe c'est la fin du monde ça va pas ça n'ira jamais tu as le choix de te dire ça ou tu as le choix de te dire ok et bien ça nous permet de savoir que ce traitement là ne fonctionne peut-être pas et que donc j'ai peut-être besoin d'un autre traitement et c'est ça qui va permettre aux médecins de le trouver et de réorienter le traitement médical et ça me permet à moi de me dire en parallèle ok j'ai peut-être des choses à faire pour soutenir mon corps pour l'aider à mieux fonctionner tu vois il ya tout un tas de choses à faire en parallèle et c'est pour ça que je pense que ce point est vraiment le point principal et encore une fois on aura l'occasion d'y revenir mais c'est de dire ok j'apprends à mettre mon énergie au bon endroit j'apprends à savoir faire la différence entre ce que je peux totalement contrôler ce que je peux un petit peu influencer et ce sur quoi je ne peux absolument pas contrôler ou influencer alors j'ai une question ici on me demande si je suis croyante c'est une vaste question n'hésite pas en tout cas marie kirm à me poser ta question en quelle qu'elle soit à titre personnel puisque tu me poses la question je crois plus en un univers je crois en des lois de en des lois universelles mais pas forcément en une personne mais mais pourquoi pas finalement pour moi tout est ouvert et pour celles qui sont croyantes je pense aussi que ça peut d'ailleurs être une excellente chose parce que ça te permet de te raccrocher à quelque chose et de garder espoir de garder la foi comme on dit donc vraiment n'hésite pas à me poser ta question par rapport à ça j'y répondrai j'y répondrai avec grand plaisir vendredi tu vois en tout cas ce que je veux que tu comprennes c'est que l'infertilité c'est pas une punition parce que c'est souvent ça qu'on a tendance à croire il y a plein de choses à faire et donc c'est vrai que te remettre au centre c'est déjà la première chose et ensuite ça va être le point le plus important c'est de faire la différence entre ce que tu peux contrôler ce que tu peux influencer et ce que tu ne peux ni l'un ni l'autre et dans ce cas là ce white j'ai envie de dire à quoi ça sert de mettre cette énergie sur quelque chose que tu n'as absolument aucun sur laquelle tu n'as absolument aucun contrôle mais ton énergie là où tu peux contrôler tu sais le stress la tristesse la fatigue tout ça ça monopolise une énergie énorme à ton corps et je suis sûr qu'il ya moyen de faire bien d'autres choses avec cette énergie là des choses beaucoup plus constructives et surtout des choses qui vont t'aider dans tes essais d'aider tu vois donc j'avais envie de te passer ce message là aujourd'hui alors je vois Elodie qui dit comment c'est un nouvel emploi avec la pma la fatigue les absences c'est compliqué ah oui bien sûr c'est compliqué j'ai jamais dit que tout allait être allait être facile ça c'est une certitude maintenant c'est comment tu te sens toi par rapport à ça tu peux partir dans l'idée de te dire c'est compliqué ça marchera jamais ou tu peux dire bah ok je vais tenter et puis on verra et si ça va pas je peux encore arrêter ce que je veux dire c'est que les choix ne sont pas définitifs les choses sont pas gravées dans le marbre tu peux très bien commencer quelque chose et en cours de parcours te dire bah c'est pas pour moi ça me va pas ou te dire finalement non non moi je me mets en pause et puis finalement te rendre compte que la pause c'est plus compliqué pour toi parce que finalement il n'y a pas grand chose d'autre à part cette pause et que du coup cette pause ne te permet pas de penser à toi d'autres choses ne te permet pas d'être impliqué dans d'autres choses tu vois de d'agir de faire des choses et donc parfois les pauses sont ultra recommandées parfois ils ne le sont pas du tout et c'est pour ça que je dis c'est important de bien se connaître c'est important d'être vraiment actrice de son projet par rapport à ça ça va vraiment justement bien te permettre de savoir dans quel sens décider finalement donc voilà en tout cas le message que je voulais que je voulais te communiquer aujourd'hui le ce qu'elle dit à partager je l'ai en vidéo je vais te remettre le lien d'ailleurs parce que je crois vraiment que c'est une excellente chose que tu puisses regarder la vidéo d'élodie d'accord donc je te la mettrai je la mettrai dans la description de la vidéo donc n'hésite surtout pas à aller la regarder tu vas voir elle est vraiment super et voilà moi j'avais juste envie de te transmettre ces différents points j'avais vraiment envie d'être encore une fois je te disais à tes côtés te montrer des cas pas facile même si j'accompagne aussi des cas plus facile mais j'avais envie de te montrer des cas pas facile pour te montrer que tout est possible et qu'une issue positive peut très bien très bien avoir lieu pour toi j'avais envie de te redonner un petit peu plus d'espoir donc voilà c'était la vidéo d'aujourd'hui merci beaucoup on va se retrouver de mémoire c'est jeudi et alors jeudi ne rate vraiment pas le vendredi de le rendez vous pardon de jeudi parce que jeudi on va parler justement des trois piliers de la fertilité et ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui va qui va t'intéresser on va parler d'actions d'actions concrètes on va parler de plein de choses on va rentrer un peu plus dans le livre du sujet chaque jour et donc voilà on va aller en intensité dans les vidéos j'espère que ça t'aide je compte sur toi en tout cas et comme je le dis systématiquement ne crois rien de ce que je te dis test et tu verras tu feras ton opinion par toi même d'accord donc ne me crois pas test je suis en tout cas un ravi de t'avoir de t'avoir retrouvé alors je vois la question et merci pour tous vos messages super gentils je vois en même temps que j'ai les petits enveloppes qui clignotent je merci beaucoup pour vos messages j'ai une question par rapport à la vidéo d'élodie et bien je vais la remettre dans la description de la vidéo donc quand vous irez après sur la chaîne youtube ou que vous alliez sur instagram tv vous aurez la vidéo et je vais vous mettre le lien de la description pour pouvoir retrouver la vidéo d'élodie et elle doit aussi être accessible via mon profil mais je vous mets toutes les infos soyez rassurés je vous ferai une petite story détaillée pour vous montrer tout ça merci en tout cas je vous retrouve jeudi pour bien pour te parler des trois piliers de la fertilité ne rate pas ça je compte sur toi et puis d'ici jeudi prends soin de toi à très bientôt